Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oh il a tenté de lui rendre l'appareil là Il a voulu faire une version de ce mode On a bien joué les petits décalages d'ExoStack qui mettent des petites difficultés dans la défense de Pyrotech Il reprend la même, il faut être vigilant sur cette courbe Il est un peu rapé, il est pas assez dommage Il a sorti un peu tard, oh bien vu ça Peut-être qu'il a raté son toss avec Pyrotech Pyrotech qui est en déborde par exemple, c'est le petit décalage sur les toss Pour l'instant ExoStack qui reste en plus en dessous, il faut attaquer en bonnet du pinceau Il est fulgué, on s'est refusé Oh dommage le placif là qui est pas passé Ah bah la super speed, oh attention le tir tout froid L'offre de placement, elle a ExoStack qui remporte le premier match Il est là, le destin de Pyrotech est entre ses mains Il va faire Pyrotech Je pense qu'il va garder Biagi Un terrain large peut-être, peut-être un lourd Ah bon ? Non il garde Bitch Ça c'est les mecs de l'esprit shonen Ça se respecte C'est les mecs qui jouent You Les mecs de la classe à la venue Un Pyrotech qui va tenter de renverser la vapeur ExoStack qui est extrêmement solide Pour l'instant il a un truc très 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 faux Mais il faut faire attention, je crois que c'est le monde Le premier deux beau timer Il n'y a pas de tumour quand il y a le faux Peut-être que Pyrotech devrait s'entendre par le super skill Et arrêter un peu pour les décalages Peut-être c'est parce que s'il n'y en a pas beaucoup qui se passer Il va falloir peut-être utiliser plus le super Oh bien joué, ça part 30 web Très bien joué Un Pyrotech 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 C'est un peu comme quand on jouait Le Pyrotech 50-50 D'ailleurs c'est dans ces situations Un Pyrotech 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 Il a trouvé toujours le petit bassin. Voilà, ça va jouer. Exostak qui joue intelligemment. Il essaie de faire de plus de temps possible. C'est encore un niveau de passement. Evidemment, ça fait le dernier tir. Et encore une fois, time over. Exostak. Tu aurais pas tapé dans le mur, il aurait fait quelque chose à faire. Je suis impressionné par deux des Ghosts alors. Il y a pas d'erreur. C'est vraiment un autre homme là pour le coup. Il est très solide. Peut-être que les multi-tournois qu'il organise sur FAT4 pour la communauté, elles ne sont pas pour rien. Elles ne s'y organent jamais. Mais peut-être que c'était ça son large secrète. De s'entrainer contre tout le monde sur FAT4 pour ensuite les bourrer en vrai. Moi je ne valide pas son tendance. C'est ce qu'il aurait fait. Peut-être qu'il aurait failli un coup de derby de clay. En tout cas là, c'est très solide défensivement ce match. J'annonce que j'ai réussi à faire un bun de clay sur concret. C'est le premier. Je pose mon copyright. Je pose mon copyright. Oh, bien joué là ! Le petit et passé, il est un petit peu avancé. Pour l'instant, on a 50 secondes, 5 points. Ça va être probable. Il faut qu'il reste agressif comme il l'a été durant les deux premiers matchs. Le revers s'était bien placé. On ne sait pas, il vient s'être joué au filet, mais on ne peut pas. Il faut que tu sois serein avec ta chose aussi. Ah, ça va pour ça, c'est un petit coupé. Mais c'est pas grave. C'est encore bon, t'as 35 secondes. Pterotac, quand il prend la confiance, ça peut vraiment être très dangereux. Voilà, le pressing. Pour ExoStar, il commence à monter au filet. Attention, c'était rattrapé du coup. C'est quoi ? Pterotac est peut-être en train de reprendre du poil de la bête. Avec ExoStar, voilà. Il a dit qu'à sa cliquine la bête. On baille. Alors, en vivant, ça me semble compliqué pour ExoStar de s'en rattraper. Mais l'important, c'est de reprendre le mental des premiers matchs pour conclure tout ça. Oh, bien vu. Et voilà. Pterotac qui redébloque le counter et qui a peut-être recollé un partout dans ce match. Et ExoStar qui voudrait bien conclure ce match. Et là, c'est super chou. Et là, c'est Piant et qui m'en semble un petit peu plus agressif, là, déjà. ExoStar qui se cantonne plus au fond de coup. Et c'est peut-être là où il est plus vulnérable avec Miller. La situation est inversée. Ouh, là, c'est des... Il va peut-être falloir utiliser quelques lobes, là, pour le dégager. Oh, le petit loupé, là, d'ExoStar. Attention à ça. Et puis, Pterotac, il sourit. C'est vrai. Le sourire du barsin. Allez, c'est tossé, il va récupérer. Allez, ExoStar qui recommence à remonter au filet. Allez, reverse. Hey ! Hey ! Mais Pterotac, là, qui devient très solide. Attention, encore, à ses rattrapages... Oh, non ! Oh, c'est dommage. C'est dommage. En plus, c'est dans 5 points. Ça coûte vraiment cher, ça. Il reste un peu moins de 40 secondes. Oh, oui ! Ah, voilà. Le déblocage, peut-être, c'est ce qu'il fallait pour ExoStar pour redétruire Pterotac comme il a fait dans le premier match. Le pterotac, il a commencé à monter la vuraille. Le pterotac, c'est du même côté. Superfistom, reversal. Ah oui, bien joué. On s'en rendu revoir. Oh, bien vu, ça, de la part de... Le pterotac. Peut-être qu'ExoStar qui partira... Oh, oui, ça permet, du coup, de s'adapter. Ça permet, du coup, de s'adapter. C'est le dernier match de ce match entre Pyrotac et Pyrotac. Voilà, ça va être le dernier match. Pyrotac qui l'emporte sur Beach. Il avait confiance en lui. ExoStar, là, il a le choix. Moi, je pense qu'un petit Tide, là, ça serait pas... Ah, il nous a noyés. Il réfléchit, 7 secondes. Est-ce qu'il va prendre Tide ? Est-ce qu'il va garder Beach ? Il peut garder Beach. Ça peut être une option. Et Pyrotac qui sourit. Pyrotac qui est très, très confiant. Il garde Beach. Il garde Beach. ExoStar, il se dit peut-être que c'était la bonne chose à faire. On va voir ça tout de suite, en tout cas, dans ce dernier match entre ExoStar et Pyrotac. Attention, là, déjà Pyrotac qui est déjà très agressif. Les décalages. ExoStar qui essaye beaucoup de tenter des lectures. Par contre, il prend 3 points. Va trop vite. Est-ce qu'il devrait pas retrouver un petit jeu carré et agressif et ne pas tenter des lectures ? C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini pour ExoStar. Il faudrait qu'il arrive à rentrer un bon 3. Il faudrait probablement que ce soit la barre des 30 secondes de Stalia. Oh, attention, attention. Il est très souvent ExoStar. Ah, le SuperCustom. Il remonte. Il retrouve la jeunesse de son esprit. La fric de la jeunesse de Kaisen Sech. Oh, la SuperCustom là, qui était bon placement d'ExoStar. Ah oui. Oh, très beau. Très belle angle. Le contre-pied qui veille. Est-ce que ça va suivre ? Oh, quoi ? Attention, dernière seconde. Patentez peut-être des lectures hasardeuses à 5 secondes de la fin. Ce serait vraiment le pire. Peut-être tenter le draw et prendre le dernier match après. Attention, la dernière peut-être plus stop. Attention, la SuperCustom. Et ça va se jouer dans le dernier set du dernier match entre ExoStar et PyroTec. Et peut-être qu'on va avoir droit à une sudden death entre les deux joueurs. PyroTec qui n'a pas envie. Ouais, le mental en a pris un coup quand même dans ce draw. Mais ça va complètement se jouer au mental ce match. Ça va être un test d'endurance. Attention, ExoStar qui est encore en fond de cours. Il faut faire un lob à un moment parce qu'il est vraiment trop près de PyroTec. Il prend trop la conscience. Bien vu, voilà. Agressif. Et quand ça, c'est lui qui... Oh, le 5 points derrière. Dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il reste une minute. Il y a seulement deux points d'annonce PyroTec. C'est pas terminé. Oh, par contre, ça, ça peut faire mal. Non, ça, c'est interdit. Une minute. Une minute pour se décider de son destin. ExoStar contre PyroTec. PyroTec qui reprend la conscience. Ah, mais par contre, lui, il craque aussi. Oh, ça force. Il se rend. Ah, il se rend coup pour coup là. Attention, on va pas protéger les 5 points en tout cas. Parce que s'il y a un 5 points là du côté de PyroTec, ce sera gagné pour lui. ExoStar, c'est trop difficile. Ah, il tente des carottes. Et le problème, c'est connu que c'est lui qui se fait carottes. 30 secondes avant la ferme. Il s'est tendu. C'est ultra tendu. Oh, bien vu, bien vu. Il a tenté la diagonale et c'est passé. PyroTec qui l'a laissé passer. Attention, on la rentre dans le bon détail. Il n'a barre des 15 secondes. Et c'est là que le mental va être très important. Il n'y a qu'un point des cas. Eh, eh, eh. Attention au décalage. Attention, ça peut être très dangereux, ça. Le double de placement bien joué par ExoStar. Il reste plus que 3 secondes. Ça ne m'intéresse pas à partir. Oh, il tente la crampe. Laisse faire custom. Oh, et c'est gagné. C'est ça qu'on veut voir. Et c'est gagné. A la dernière seconde, il a joué le temps. Ça aurait pu être dangereux. Ça pourrait être dangereux à une petite seconde près. Il aurait pu avoir un reverse de la part de PyroTec. Il ne s'est pas dit. Il aurait pu le manger. Il aurait pu le manger. En tout cas, ExoStar, qui a vaincu son délit du mental, qui a trouvé que c'était lui le plus fort dans la tête. Ah oui. Alors, on suit. C'est un match très serré, en tout cas. Non, attendez. J'ai mental... Alors, maintenant, c'est... Euh... D'accord. C'est pas de... Ah, si. C'est de Modric ou Akak. C'est quoi de Modric ou Akak. Ouais, c'est ça. Merci. On va faire confiance. On va faire confiance. On va faire confiance. Et là, deux joueurs... Il y a dont un qui est particulier pour sa prévention. C'est DoBaudry. DoBaudry, maintenant, c'est un genre First Strike. Il est là toujours par amour de Windjammers. C'est vrai qu'il joue moins, mais sa présence dans le top 8. Il n'a pas d'interdits de sa superbe. Et là, on va voir un peu le Miller original, j'ai envie de dire. Ah, ça vaut au junket de mon côté, à mon avis. Ah, ça fait les phases de Breakers au cas où il y a MK qui marche plus. Le bouton ne marche pas. Et Toa Kak, bah Toa Kak, c'est le technicien. C'est le gars qui a fait tous les tutos de la pierre sur Windjammers France. Si vous voulez commencer Windjammers, vous allez sur Windjammers France. Regardez les tutos de Toa Kak. Et vous êtes prêts pour devenir un top FR comme lui. Et Dobo, on va voir s'il peut encore rester. Ah, en plus, il a pris son manager général. Il a pris Dunyan, qui est aussi présent dans le top 8. On va le revoir dans le match d'après. Il est moins de prestance que Dunkey, quand même. Voilà, Dobo, lui, il n'a pas besoin de conseil. C'est un ancien. Tout ce qu'il a besoin, c'est de son stick et de son courage. Et c'est parti. Et là, ça va être un mirror Miller. Ça va être hyper agressif. Et on va voir direct déjà l'ouverture du score. Par contre, les nons sont inversés. On peut pas inverser les nons. Et on va voir . Donc Dobo qui t'a clippé. Toi qui a clippé. Oh, il a pas tenté de passer. Il était peut-être un peu prêt. Ouah, la courbe. Ça, c'est la courbe la plus cruelle du jeu peut-être. Le superspeed très solide sur l'instant. Malgré 3.4 minutes après le début. C'était peut-être le temps de se mettre dans le match. On va voir ça, s'observe. ça fait des bains de cabling c'est le rythme du jeu propre oh attention il a tossé mais il avait l'impression dans le top de son perso c'est son OS oh il était trop loin il est trop pique oh encore le 3.90 à la Dobodry qui prend l'ascendant psychologie dans ce premier set oh et le 5 points déjà la 1er perfect par Dobodry pas de problème ah voilà le 5 points et pour l'instant c'est vrai dans le premier match le Bodry c'est un peu contenter d'envoyer le krisby et ça va fonctionner c'est plus Toa Kak il s'est ouvert plutôt que le Bodry qui a joué par contre là c'est Toa Kak qui revient à l'agression et peut-être qu'il a il l'a téléchargé peut-être non on verra on verra mais peut-être qu'il va lui rendre le perfect en tout cas il a fin Toa Kak oh ça c'est bizarre je le voyais pas sur la ligne c'est un peu étrange en tout cas il y a 11-0 il y a peut-être un perfect en Bilversol c'est pas possible on va attendre pas de passive encore là ah il a pris de l'autre ah bien tenté mais ça a été cramé par c'est là qu'on voit que toi Kak quand même c'est un mangueller parce que celle-là fallait la dasher 1-0 1-0 point à l'instant de Bodryk arrive pas à trouver la faille dans le jeu Toa Kak allez alors Kok a failli passer là oh nooooh 5 points attention il y aura 30 secondes c'est pas impossible que de Bodryk remonte avec Miller tout peut arriver de Bodryk est un peu en retard sur la courbe de Toa Kak du goût des doigts super chou partout super chou non mais là t'as un passing mais il a pas dashé c'est important ça toi qui es tout tu es joueur ouais mais toi qui es tout des techniques pour un peu perdre de temps il a raison il a ses points d'avance pas besoin de prendre des risques et voilà les gens de vidéo qui font des saloperies c'est prendre un partout dans ce premier match est-ce que de Bodryk ne manquerait pas un petit peu d'endurance on va dire sur les matchs on va voir ça parce qu'il est capable de remettre la machine en marche et il prend la grosse courbe de Miller c'est un vieux bruscar est-ce qu'il va faire ce baron de Mer dans ce tournoi ? le baron on va voir ça oh bien vu et voilà il lui prend la courbe il a l'oeil les belles courbes de Bodryk ne prend pas assez de ça oh le 5 points le passing qui fait mal en plus dans le 5 points il a encore l'oeil on a tous envie de voir l'oeil perçant il a 5 points d'avance Do Bodryk oh encore un passing Toa Kak il a 5 points d'avance il a déplacement très très impossible on trouve quand même ouais quand il est près du filet il est plus en ligne il est plus en ligne il est plus sensé à une spade oh bien beau décalage par contre Toa Kak il est un petit peu tremblant Mais c'est vrai que sa force c'est cette agressivité qui rend un petit peu aléatoire quand il est au final Oh bien joué voilà ça y est c'est un truc qui reprend le rythme Il a encore 5 ans à rattraper mais c'est faisable pour 2 secondes Oula il commence à beaucoup dacher là par contre il faut faire attention A beaucoup dacher Ah il joue un fou là Il est en turno 3 toakak C'est le joueur de 2x qui parle là Il y a 2x dans ce toakak Pourtant c'est un joueur de test il faudrait jouer lentement mais il joue comment ? Il joue comment ? Il a la bonne stratégie Allez Dobodrick qui a sûrement remporté ce premier match Et voilà il joue le temps Et Dobodrick qui remporte ce premier match Complètement stratégique GG à Dobo qui n'a pas attendu la fin de taille A Dobo qui se bat comme un bon diable Je l'avais dit tu vois les lignes de mars Evidemment toakak il va pas counterpick Luce ça va être mille heures tous à lignes Je pense pas qu'il a gardé Mitch Est-ce qu'il va tenter un Clay ? Je serais très étonné Moi je dis oui C'est les gens de vidéo qui font les plus grosses saloperies Les terrains sales Les saloperies à la fin du timer Il y a des choses à faire avec Clay et Miller De toute façon tous les persos Il faut juste savoir s'en servir Il faut juste savoir s'en servir Il faut surtout savoir s'en servir Il y a deux manières Il faut surtout savoir s'en servir C'est peut-être là le plus dur C'est peut-être là le plus dur Oh bien joué Ça c'est un tir de connaisseur C'est un tir de connaisseur Et c'est dans 5 points Il n'y a pas la moitié du temps réglementaire Dommage C'est la force du bunker pour accélérer C'est enfin fait Ah oui Pour l'instant ce cutter pick qui s'avère hyper judicieux C'est hyper payant Oh 3 points Est-ce qu'il va être bien ? Non mais légèrement A chaque fois il arrive à bien lancer Est-ce que c'est pas là la force de la genèse Prendre les terrains à vapeur pour les lieux Ils sont restés sur Mitch pendant des années Ah la super spin qui est un petit peu buggé là En tout cas pour l'instant Dobo qui se fait bien surprendre sur terre pas dessus C'est pas un mec de Roland Garros Oh elle est sale celle-là elle est sale Et Twaka qui prend le premier set proprement Du coup Mais c'est d'ailleurs ça vio que Twaka qui joue beaucoup plus calmement sur Clef Que sur Mitch Il est beaucoup plus carré sur le terrain pas carré Oh voilà le pas Oh il est passé le propre C'est passé Là c'est gauche Non Est-ce que ce serait pas Debodry qui est en train de passer l'arbre à gauche sur Clef Oh non 6-0 Il y a Debodry qui aurait pu passer n'importe quoi là Ah Debodry je le sens un petit peu perdu là Je pense qu'il est d'ailleurs en regardant Je tente les OS comme sur le sensif Ah dommage Ah dommage Je ne continue pas Oh attention à la paresse Pas perdre la main Toi Kak qui a vraiment la main mis sur les échanges depuis le début de scène 50 biens Ah c'est bien compté la coupe entre les bumpers Ca aurait pu passer Je ne voudrais qu'il n'y a pas forcément ses repérages sur le terrain Ah dommage ouais dommage On l'a vu tosser Et il a fait un peu tôt Il a cru à la distance de son perso On l'a vu c'est ça Surtout un peu tôt parce qu'on l'a fait bien On n'est pas avant le Oh oui Ah il prend une saleté Cette courbe là elle est vraiment cruelle Oh oui Bien porté Bien porté Il a carrécié bumpers sans toucher Toujours à l'avantage des foie 4 Oh la super super dangereuse Mais en tout cas le draw il est à l'avantage Il faut que Debodry ouvre le score dans les plus secondaires Oh oui Oh la la il prend Il prend une option là sur le match Toa Kak Il va faire tomber le popper Il va faire tomber le frisbee Et voilà encore une saloperie par Toa Kak L'applaudissez pas ce genre de pratique Non Ne justifiez pas ça voyons Ca c'est tellement un crime de guerre sur ce jeu Et voilà Debodry qui a un avantage C'est le terrain Ne jouez pas à un jeu de Kekun Et Debodry qui est impassible Le titan bulgare comme je l'appelle chaleureusement Et il prend Stadium Stadium que ça fait longtemps qu'on a pas vu en tournois C'est vrai C'est vrai que c'est un terrain qui a un petit peu boudé Ah tu voulais pas Stadium Ah le jeu a craché j'avais pas compris Le jeu a craché il faut Il faut souffler dans la cartouche je pense Ah c'est ça de jouer online sur les bornes Ah le gars il a voulu coup de torpique Le jeu lui a refusé ce droit On va réparer ça incessamment ce coup Ouais faudra peut-être voir ouais Ah si on peut pas prendre Stadium C'est complètement un tournoi sponsorisé par ExoStar Notre technicien en chef On va voir si on va pouvoir prendre Stadium Ce serait un peu dommage ça C'est vrai que c'est un terrain assez rare Le terrain le plus large Et les hasards qui déjà sont Pour l'instant les matchs sont dynamiques Si on pouvait pas les rendre chiant ce serait bien Ah de toute façon le pic de l'aune C'est disqualification direct Pour le pic de l'aune ça Y'aura pas d'embrouille Ça c'est l'écran titre de Samurai Shodan Ça je reconnais On va voir si on peut récupérer Stadium d'entre les morts Du coup ça fait une petite pause Est-ce que ça va pas reposer l'esprit de Dobodrick Ça a un petit peu fait touiller le cerveau sur la terre battue de Clay Alors que ça vient tonter l'adversaire Après ce match là doit être un dernier match entre Lazare et Donyan Qui sera pas manqué Ce sera vraiment une grosse agressivité Contre la muraille de Chine La ligne Maginot La forteresse de Cologne Ah ouais ça va être un match assez intéressant Flying Powercrash Le jeu est en train d'être relancé Ça arrive N'insultez pas la technique C'était légende vidéo Les mecs en un week-end C'est devenu les pires hommes de la terre On les invitera pas à manger chez nous C'est pas vrai C'est ça C'est devenu des vieux Pukachia Oui mais c'est demain dimanche C'est là qu'on voit quand même l'influence de Keko sur Windjammers Dans l'attitude surtout Rires Allez mec c'est complètement des démons J'ai le démon Ouais World Eros Un World Eros Perfect Si vous voulez démon et match je serai présent jusqu'à dimanche soir Ah non 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 J'accepte jusqu'à 10€ de cash price. Non, non, on n'a pas 10€. Non, non. On voit dans le public le brillant d'Asanka la simple mention de Wanderos perfect. Si vous avez un Rasputin et que vous croyez chaud, je serai présent tout le week-end, même lundi dans la voiture. On peut faire ça. Et voilà, on a pu prendre Stadium. Et ça va être le dernier match entre Doakak et De Baudry. Donc le jeu va de... Voilà, c'est bon, on essaye. Et donc, Stadia qui a un dernier match subi, parce que c'est vraiment terrible. Et en plus, le 5€ sera mieux pour qu'on ait du bail, comme on va le voir. On va grandir du côté de celui qui... On voit pas de rôle... Là où ça ? Ouais, on voit pas de connections du côté de... En tout cas, ça te dérange pas pour l'instant. C'est un problème de cadrage. Regarde... On voit au moins les boîtes de Baudry. Il fallait reprendre un 3 points pour atteindre 2-0. Ah, le coup de thermique pour ce moment de Baudry qui va tailler en 2-0. Il est en chemin pour prendre un perfect. Je sais pas ce qu'il souffre, je sais pas. Il a déjà une idée derrière la tête. Après, la peau, c'est peut-être... C'est déjà l'OS des scus de sac. Peut-être que la peau de la casserie. Il a pris 50-50. 1-0 pour l'instant. 12-0. Un petit perfect proprement. De Baudry n'est pas mort. Il faut qu'il ait le bien petit dama bulgare. Toute la Bulgarie est derrière lui. Il a fait une double de Baudry. Il a fait une double de Baudry. Il a fait une double de Baudry. Oh, le 5-0. On l'a vu, le 5-0. Il était là. À mon avis, il était assez là. Il n'a pas marqué le 2-0. Oh la la la, c'était... Le Baudry qui est vraiment pas cool. On a l'impression que c'est déplacement. Il fait semblant d'être malade pour pas aller à l'école le lendemain. Il va passer en égalité. Une curse pour vous. Oh, il a grosse erreur de déplacement. Ce dash qui est vraiment excellent. Il s'envoie. C'est encore le 5-0. Il n'est pas encore mort. Toi Kaka la balle de match. De Baudry n'est jamais mort. Et c'est ça les anciens. Le dash-trek a failli passer. Il s'est descendu ça aussi. J'aurais pensé qu'il allait tenter la grosse bombe. Oh, le reversal ! Evidemment ! La folie des anciens. Evidemment, le daron. Et c'est le dernier match peut-être. S'il n'y a pas une sudden death à la fin de ce match. Est-ce que ça va être Toi Kaka ? Est-ce que ça va être Do Baudry ? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Quand Do Baudry s'est réveillé là tout à l'heure. Par contre, c'est Toi Kaka qui est un petit peu à l'avantage. Comme on peut le voir, le sac est un petit peu agrandi. Donc ça peut être à l'avantage de Toi Kaka. C'est un des très légers. La Stadium a un petit peu sauvé Do Baudry. Peut-être qu'ils vont lui faire gagner ceux-là. C'est dur. Pour l'instant là, les mecs jouent leur... Hey ! Oh ! Le 5 points ! Ça y est, il est refermé. C'est terminé. Par contre, le 5 points de Toi Kaka vient de s'ouvrir. Donc... Pas de panique pour Do Baudry. C'est pas encore fait. Ouh ! Ça rattrape encore du Scoot. Tu vois ! Là, c'est tendu. Là, c'est tendu. On sent que l'atmosphère est pesante. Pourtant, il n'a pas tenté le passing. Il y avait vraiment eu une occasion. Le lob. Le passing ? Non, toujours pas. Il a tenté. Il a tenté. Il a pensé qu'il allait cramer avec un dash. Oh, il l'a fait ! Il l'a tenté. C'était rattraper le poil. Attention, il essaie d'emballer le match. Moins 30 secondes. Moins 30 secondes. Il ne faut pas prendre 2 points. Par contre, Do Baudry, 3 points. Plus que 22 secondes. C'est le moment. Rien défouillé. Rien défouillé. Ah, ça va être tendu. Il ne reste plus que 20 secondes. Tuakaka, l'avantage. Est-ce qu'il va être là dans le mode time ? Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Attention, c'est cassé. Il ne reste plus que 10 secondes. Attention sur le filet. Dommage ! Il ne reste plus que 5 secondes. Il joue le temps, là. Il a loupé. Oh, évidemment ! Et c'est Tuakaka qui gagne. Tuakaka qui l'emporte sur Do Baudry d'un cheveu. D'un cheveu de Saizo. Oui. Ça a confirmé. A Do Baudry quand même qui a bien joué malgré sa non-présence sur les tournois d'habits online. Il a quand même prouvé qu'il était là. Un tournoi d'habits dur ? Il était chaud quand même. Mais Toakaka était plus fort. Et on va passer du coup à le dernier match. C'est pour ça qu'il y a déjà Donyant sur la scène. Elihazard. Elihazard P1. Et Donyant P2 qui ne vous dérange pas. S'il vous plait. Sauf si on a le I out avant. Je ne sais pas qui. Et donc là comme on disait il y a quelques minutes, Donyant c'est le joueur de Holken. C'est le joueur agressif par excellence avec Samita. Et d'autre côté on va avoir Elihazard qui est malheureusement j'ai envie de dire. Le seul vaisselle encore restant. Et encore vivant en tout cas. Elihazard. Pas Zack. Elihazard. C'est peut-être plus stylé comme ça on voit. Elihazard. La zone industrielle. On a peut-être trouvé son rap pseudo. Et commercial. Il vrai qu'Ilihazard ça ne sonnait pas bien. Alors qu'Ilihazard ça fait moderne. Un Donyant là qui charge son ki comme Krilin. Il a encore des cheveux. Peut-être que c'est un Saiyan, on ne sait pas. On va voir. Voilà ça joue sur Beach. Et là c'est un petit peu l'avantage on va dire quand même de Vessel. Parce que Vessel sur Beach il peut tout rattraper en fait. Et ça a son avantage avec son dash qui est tellement craqué. Par contre là vous allez voir si vous ne connaissez pas Vessel. Il n'a vite que découvrir. Il n'a pas beaucoup de combes là par contre. Et ça va être là le problème de Elihazard. Autant il va pouvoir craquer. S'il est assez solide il va pouvoir faire craquer. Et ça va être déprimant face à l'avantage. Ouais ça va être compliqué. Parce que Mittal est un peu glissé. Pour l'instant et Lazard qui... Oh bien vu le passé. Très très beau là. Donniak a gagné le dernier tournoi des légendes. Qui est un petit peu le plus gros tournoi du Jammer France online. Donc c'est quand même un petit peu différent dans sa carrière de jour. Encore un passif. Mais c'est surtout l'oeil de Yann pour les passifs qui est assez impressionnant. Il y en a eu 2 occasions et il les a passées. Et quand tu joues contre un Vessel et que tu arrives à placer tes passifs comme ça. Tu tues très très bien dans ton match. J'arrive à tuer un Vessel sans arriver avec Over et en perfection. Ce sera déjà une grosse démonstration de force pour ce plan. Allez super simple. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Yann doit frapper le petit timing. Mais c'est pas grave. Bon sens à l'avantage de Yann. Yann lui il est content. Et voilà 14-0. Donniak qui remporte le premier set. Ah c'est dur hein. C'est dur pour les hasards d'entrer dans un match quand tu prends un parfait comme ça. Mais au moins il vaut mieux qu'il prenne un parfait comme ça plutôt que d'avoir les regrets. Comme c'est ici là c'était les choses. Bon. Je sais pas si c'est le tien c'est chauffé. Là c'est le temps de coucher à cette fameuse muraille dont on parlait. Par contre c'est vrai que... C'est fou. Il est hasard qui... Je sais pas tout à fait comme Dormi. Je sais pas tout à fait comme Dormi. Je sais pas tout à fait comme Dormi. Il avance un peu plus ouais. Oui mais Dormi c'est un peu plus. Dormi c'est un peu plus. Gaffe en lancement on essaye. Oh là là ça c'est ça là il est hyper pas avancé. Pour l'instant Donniak il est hallucin. Et là voilà il y a le 5 points. Et même dans les meilleurs bots il y a toujours une faille. Et pour une fois c'est le hasard qui a l'avantage. Et c'est... Ah j'allais dire c'est là mais... Aïe aïe aïe. Et il repère déjà l'avantage. C'est un peu dommage parce que normalement les VSS et l'hori sont les meilleurs c'est toujours l'avantage au sport. Mais le hasard il a du mal à le garder. Peut-être peut-être. Pour l'instant c'est Donniak parce qu'il y a toujours l'avantage. Qu'est-ce que c'est ça genre ? Il a travaillé dans le spécial Caron. Après le pouvoir qu'on changeait. Le revers avec le robot. C'est le hasard qui... Oh le hasard qui était un peu juste avant mais là il était vraiment trop juste. Il a du tout. Il a du tout. Ah par contre il rate les rocots le score. Il reste 15 secondes par contre ça m'a tendu pour une des hasards. Ouais. Il va tenter il est hasard. Et là il faut être agressif. Hey! 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 Et voilà 2-0 pour Donniak. Premier match pour Donniak. Tranquillement. Il est vraiment très concentré Je pense que là pour l'instant tu vois qu'il n'a rien à lui dire Pour l'instant à part continuer Yann tu peux faire start s'il te plaît Et voilà là la réflexion des hasards Pour l'instant Vessel c'était un peu compliqué Mais je pense qu'il va prendre l'Aune Oui bien sûr Il va prendre l'Aune évidemment Sa spécialité peut-être le dernier spécialiste de l'Aune Avec Vibro qui est le précurseur Dans les matchs chiants Merci Vibro Je dirais pas chiant mais là ça va être moins chiant que d'habitude Mais c'est vrai que Vessel sur l'Aune c'est un jeu très lent Et Elhazard il a bien vraiment parce qu'un terrain plus lent Quand tu joues à une personne défensive C'est un peu plus à ton avantage quand même Il y a un personne qui marche Et surtout l'Unita et doit être beaucoup plus rigoureux sur ses déplacements La Donyane il va pas forcément pouvoir se permettre de se déplacer aussi facilement Il va plus ouvrir au passif de Elhazard En tout cas là on le sent On fume à l'Aune des deux dernières du coup Qui est évidemment beaucoup au fil Et il n'est pas trop sur l'agresse Oula le 3 par voilà l'ouverture C'est encore plus du Lazard qui a un micro l'avantagent Dans les matchs Il est complètement solide Il a souvent retrouvé l'action de l'ouverture Il n'est pas très bien au bout Et c'est vrai qu'avec Elhazard quand tu commences à sortir ce que tu as envie de sortir normalement Par contre la River Soul custom Parfait en plus dans le 5 points C'est parfait pour Lazard C'était très bien joué En plus il a porté ses coups j'ai envie de dire On peut dire ça franchement Il est resté au milieu de l'écran Ah oui Pas 3 points Deuxième super chouette Là il a un petit peu relâché la concentration ultime Il a fait preuve Après c'est là la 1, 2, 3 points encore Et c'est ça la force de l'Aune C'est que ça t'endort Et si tu t'endors une seule frame Et Elhazard te publie direct Oh oui Heureusement que c'est laissé là Par contre là Attention ça Je pense quand même qu'il y a peu de chance Il va camper devant 5 points Et voilà le Jandrineal aussi Les politesses Chapeoubelle et Lazard ce qu'il fait finalement Ah et Kekun il n'a plus rien d'heure à prendre Il peut s'en aller La banane Et Lazard enfin qui remporte un 7 Et qui trouve que l'Aune c'est son gazon Ouh encore le 3 points Mais est-ce que ce sera pas son gazon maudit justement Oh Oh ça par contre c'était Mon avis Yann qui a eu une petite déconnexion du cerveau Il s'est dit non c'est pas possible que ce soit tout droit Et c'était en fait tout droit Mais ça arrive Par contre là Là c'est cher payé C'est cher payé Parce qu'il était bien placé C'est dommage Voilà Et Lazard est en train de prendre son véhicule de croisière Et c'est là qu'il est toujours à battre C'est quand il commence à être tranquille Il renvoie les flics Il renvoie les flics Du coup Donyann il est obligé de redevenir un peu plus agressif Et voilà ça paye Ca paye Ca paye Il reste au 3 section Tout est jouable Un super custom Un peu lente sur l'autre Il arrête la tête C'est trop Il faut faire attention Parce qu'il arrive versoler Lazard C'est ce qu'il a coûté cher C'est ce qu'il a coûté cher Ils sont tendus là Il est Lazard qui tient bon Il tient bon Un 5 secondes de la fin On va prendre un point baisse Par contre il joue pas le temps Il joue pas le temps Et c'est bon Et voilà le draw Et Lazard qui recolle Un partout Et ça va encore se jouer au dernier match Comme quoi le top 8 de Windjammer Cette année encore très serré Et là la réflexion Evidemment Yann qui va garder Il n'y a pas de surprise Mais c'est sur le terrain Il a tous les choix possibles Au lieu de lui Je pense que Lone il peut oublier Mais Beach C'est Beach Et ouais voilà Beach Il avait peut-être Tiled Peut-être Tiled mais contre Vessel Contre Vessel Avec ça Ça peut durer la super custom Au final ça lui offre un choix offensif en plus Mais c'est pas forcément La meilleure solution Quand tu joues contre Vessel C'est mieux que la custom Je pense Oh oui Oh oui Il a déjà Il est hasard qui sort Dans les premières secondes Et en plus Yann qui a été très dominant dans le premier match On sent qu'il est plus à l'aise sur Beach quand même Il est plus facilement Montevillet Et on doit y'en joueur Ouh Ouh le Diage d'Ago Il vient passer Mais attention à ça Un petit nombre de placement Parce qu'il est plus à l'aise sur l'aise sur le terrain C'est lui qui va renommer le tonneau Et après Il s'est blessé Et il est plus à l'aise sur le terrain Et il est plus à l'aise sur le terrain Attention il est bien passé Oh le 5.1 Le contre pied Très beau contre pied C'est pas parce que Wesson a pas de grosse cure sur ses tirs Qu'il a pas d'offense Il peut te mettre des contre pieds quand t'es pas vigilant Et là en plus dans le 5.1 C'est la première fois qu'il le met C'est la vague C'est la surprise Exactement Mais c'est là qu'il est hasard et fort C'est qu'il s'en sert rarement Mais il s'en sert quand il est sûr que ça va passer Oh par contre là le 5.1 c'est dur Là c'est dur aussi Et du coup donne Yann qui va pouvoir remonter au filet comme il a l'avantage Pour continuer d'agresser le vessel Oh c'est dur Cette trajectoire elle est dégueulasse Et Yann Yann qui est peut-être à deux doigts de rentrer dans les À deux doigts conformes De rentrer avec la victoire Ah il a tenté Super custom il a tenté Il a tenté Il a retenté Il a retenté Evidemment qu'il a retenté Ça c'est bien vu Il a donné deux super custom Et c'est passé Ah bah oui C'est un peu super beau à faire Super spin Nazar est venu du filet Il s'en est venu du terrain Pardon Il s'en est venu du jeu Peut-être qu'il est Nazar là Qui est rentré dans sa Dans ses réserves de chakras là Il reste une minute attention Il reste une minute attention Il reste une minute attention Ah là super custom Bien tenté C'est bien bien placé C'est bien placé C'est Lazard Il a pas Il a pas 5-0 Oh le décalage Par contre le love C'était C'est dommage S'il avait fait un passif C'était dans le 5 points direct C'était un blocable Il a annulé la trajectoire Je pense que même lui Il croyait pas en fait Il s'est dit C'est pas ça ce point là C'est dommage Mais en tout cas la phase était belle Allez c'est poussé Et Lazard à l'attaque Ah le 3 points Et voilà Yann qui peut-être Il a pris une position Il reste 30 secondes Il reste 30 secondes Il faut remporter le match Mais Lazard a forté Et voilà Non mais il perd cet avantage Et Yann il reste plus qu'un 5 points En 20 secondes Ou peut-être 2-3 points C'est encore possible Non c'est pas Mais ça risque d'être compliqué Ça risque d'être très compliqué Et Lazard il va vouloir Il va le vouloir son dernier set Il va aller le chercher Et est-ce qu'il va faire Non il le fait pas tomber C'est connu ce qu'il fait quand même Et il l'achève Voilà 3 secondes C'est perdu Ça s'échange des frisbees Et voilà Un par tous C'est le dernier match On peut les applaudir Leur donner toute leur force Et Lazard ou Oudon Yann Et c'est parti pour ce dernier match Allez C'est poussé Est-ce que ce sera l'attaque Ou la défense Qui va remporter ce match ? Lazard De même au combat C'est Tos Il est dans le super spin Super shoot Il s'en trouve Il s'en trouve Sur la vinture Donc Lazard Sur le place Sur le T Qui est sur le T Il est sur le T Mais attends T'as la super custom encore Je l'aime beaucoup L'utilisation de Lazard Elle est super custom Il utilise quand même assez Mais il est toujours au filet Elle fait des gars Il reste qu'une mille Pour l'instant c'est Lazard Qui passe Qui sort de ce top 8 en 7h Attention Donnyan il n'est pas mort Donnyan il n'est absolument pas mort On est jamais mort Est-ce que la force de son maître Kekun Va rentrer dans son corps ? Je ne sais pas Il lui reste plus que 45 secondes Ohlala Il a craqué C'est point de retard 37 secondes Et Lazard il est en train de poser les briques Ah mais pas encore Pas encore Pas encore Justement Ce ne serait pas la phase du commentaire Oui la fameuse phase Ou quand on dit un truc Il se passe exactement l'inverse Oh le Attention le côté 23 secondes Il va falloir qu'il aille le chercher ce draw Il va falloir qu'il aille le chercher les reversals Il ne reste plus qu'un seconde Damien Qui va devoir aller chercher ce draw Absolument Il va falloir qu'il tend peut-être Une phase faute Je ne sais pas Il ne reste plus que 10 secondes Oh le tir tout droit Allez Dope de placement Il va jouer super lentement Ohlala Il a sur la gagne Et c'est Lazard Qui sort de ce top Fidoniad Qui aura tout donné Mais ça n'aura pas été assez Face au vaisselle Cruellissime De Lazard Ah ouais Et Si la défense a été difficile à placer Dans le premier match Lazard il a commencé Il a cassé le rythme avec Lone Et après C'était dur pour Donyan De maintenir cette agressivité C'est peut-être pour ça que d'ailleurs Que Mitaz Ce n'est pas forcément le perso de Donyan Parce qu'il faut aussi Très exigeant en fait Pour le cerveau Jouer aussi agressif Surtout le jeu de Donyan Qui est vraiment très Ah il est speed Il est très fatigant à jouer Comme il joue Donyan Ce n'est pas forcément simple Il ne reste pas en place